Le carène est un temps lumineux, c'est le temps de la joie. Oui, de la joie, peut-être pas du plaisir immédiat ni d'une excitation passagère, mais d'une joie. D'où la joie nous vient-elle, d'une présence désirée, attendue, parfois méritée, souvent gratuite, présence d'ambiance spirituelle que nous aimons, un ami qui vient en pardon, qui semblait impossible et qui éclot, une beauté nouvelle, une découverte, ou au contraire une longue persévérance dans une œuvre juste et bonne, la joie éclaire à l'heure notre existence. Voyez le carène et le temps de la joie, car le mal n'aura pas le dernier mot, la liberté est à conquérir, la vie grandit en nous, nous pouvons pardonner, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons vivre, vivre pour Dieu. La joie naît d'un cœur pur et d'une persévérance dans la prière. On attribue cette phrase à Saint François. Et le carène est le temps pour purifier notre cœur, déposer les querelles, suspendre le cours des jalousies, le temps de se libérer, quelque peu, du rythme effréné, injuste. Et souvent, il suffit de se donner du temps pour respirer, afin que la beauté du monde, et donc quelque chose de la beauté de Dieu, nous éclaire. Un cœur pur est un cœur hospitalier pour la joie, et la joie peut y entrer, car il y est au large. La persévérance dans la prière dit une tension vers Dieu, le désir d'aller vers Lui, se tenir près de ce qui constitue notre vie la plus profonde, Jésus. dans ses mystères. La joie naît d'un cœur pur et d'une persévérance dans la prière. Puisse ce temps de carême être pour chacun de nous en temps d'une grande, d'une belle joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada